Il faut que tu retiennes une chose. Sois avec ton Seigneur et avec les gens comme tu aimerais que Allah soit avec toi et comme tu aimerais que les gens soient avec toi. Les gens et ton Seigneur agiront avec toi d'après ton comportement vis-à-vis d'Allah et des gens, tout simplement. Donc pose-toi toujours la question quand tu agis. Est-ce que cela va satisfaire mon Seigneur ? Est-ce que cela est bon ? Est-ce que ce que je suis en train de dire sur mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de faire sur mon frère, ma sœur, comment je suis en train de réagir par rapport à mon frère, ma sœur, j'aimerais bien qu'on le fasse à moi ? Est-ce que quelqu'un dit non, non, c'est inéquité, c'est justifié, je le fais et j'ai mes raisons. Mais sois sincère, dis-toi maintenant si quelqu'un faisait la même chose avec toi, toi qui aimes scandaliser les gens, toi qui aimes critiquer les gens, toi qui aimes dévoiler les défauts des gens, toi qui aimes abandonner les gens, toi qui aimes, etc. Est-ce que tu aimerais bien qu'on t'abandonne, qu'on te scandalise, qu'on critique sur toi, qu'on marche dessus, qu'on t'humilie, qu'on te... Sois avec les gens comme tu aimerais qu'ils soient avec toi, parce que, que tu le veuilles ou non, comme tu le feras, on te le fera. Donc si tu ne te poses pas la question, sache comment tu as été avec les gens, ils seront de la même manière avec toi. Donc espère, espère que tu as été bien, et que c'était vraiment justifié. Parce que ce que tu leur as fait, et comment tu as réagi avec les gens, et bien ils te le feront, de même avec ton Seigneur. C'est pour cela qu'Allah, il nous le montre à travers plusieurs versets coraniques, ainsi que le prophète, Dieu nous rappelle ta relation avec lui, ou la relation de Dieu avec toi, dépendra de ta relation avec lui. Fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, à ce moment-là seulement. Le miséricorde, Dieu te fera miséricorde. Celui qui, comme il dit le prophète, celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Pardonne, Allah te pardonnera. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Si vous soutenez la cause d'Allah, Allah va vous soutenir. Si vous oubliez Allah, Allah va t'oublier. Et ainsi de suite. La règle, vous la connaissez maintenant. Comme tu fais, on te fera. Et ici, l'histoire nous le prouve. Et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et bien on a au moins, je ne dirais pas une seule, mais peut-être une dizaine, d'histoire vécue ou entendue sur ce sujet-là. Mais du concret, des vraies histoires, c'est obligé. Tu te rappelles qu'une fois, tu as fait du mal à une personne, tu l'as payée. Ou une personne t'a fait du mal, il l'a payée. Et Allah, a fait en sorte que tu le vois de tes yeux, que la personne le voit de ses yeux. Parfaite équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut que tu le vois. Déjà lors de ton vivant, tu vois, ton erreur, elle est là. Tu te rappelles quand tu as trahi un tel, et bien on t'a trahi. Après tu dis, on m'a trahi. Tu mets ta cassette en arrière. Ce que tu as fait dans le passé, tu te dis, ah, maintenant j'ai compris. Je suis en train de payer la trahison que j'ai faite. Tu te rappelles quand tu respectais pas ta parole envers un tel, et que tu rendais fou la personne, et qu'après on te rende fou. Quand un frère m'a dit, il m'a dit, écoute, Sméhli, parce que maintenant, quand on respecte plus ses engagements avec moi et les rendez-vous, je veux parler, je me rappelle de, quelques fois, les engagements que je n'ai pas respectés. Je dis, tais-toi, stop. J'ai rien à dire. Parce que tu comprends que tu payes, tu payes la facture. Tout ce que tu fais, je parle pour moi le premier, attention, je ne suis pas en train de dire que je suis infaillible, et que moi, si je vous le dis, c'est que je l'ai vécu aussi. Combien de fois, il m'est arrivé des choses, je dis, ah, mais moi aussi je l'avais fait. Maintenant tu payes, c'est comme ça. Voilà, tu restes à ta place. Et il faut prendre conscience de cela, que tout se paye, et tu le verras. Allah, j'allahu ala, dit dans le Qur'an, celui qui a fait le poids d'un atome de bien, le verra. Pour nous rappeler déjà, première des choses, ce que tu as fait comme bien, rétribution équitable. Tu vas le retrouver, ne t'inquiète pas, mais tu vas le voir. Dieu te fera voir les résultats de ton bien, de ta bonne action. Tu le verras. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal. Vous imaginez, c'est quoi l'exemple que Dieu donne ? Vraiment quelque chose de minime de mal. Allah ta'ala fera que tu verras ton mal que tu as fait, ton zulm, ton injustice que tu as fait envers ta famille, envers des gens, ou un tyran sur son peuple. Il le verra, ne t'inquiète pas. Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Sous-titrage ST' 501